Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis se retrouvent sur Black Clover Mobile pour faire le bilan calmement. Ça fait pile poil un mois que je joue à la version globale de Black Clover Mobile parce que oui, elle est sortie il y a un mois. La version coréenne et japonaise est sortie il y a 6 mois mais voilà, j'attendais la version globale pour m'y mettre. Et donc après des heures de farm, de grind et d'invocation, il est temps de vous présenter ma box les amis et de ce que je vais faire dans les semaines à venir. Comme d'habitude les amis, on va commencer la VOD. Le petit pouce vers le haut, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. N'hésitez pas à checker mes guides. Il y a pas mal de joueurs qui me posent des questions par rapport aux donjons, par rapport aux équipements, comment équiper tel ou tel perso. J'ai fait des vidéos, guides, équipements, builds, etc. pour Julius, pour les personnages de la saison 2, de la saison 1. N'hésitez pas à les checker. Je vais continuer à faire des guides, évidemment. On a passé pas mal de temps sur le jeu, donc pas mal d'heures de grind. Et je suis relativement content de mon compte. Le jeu est quand même assez free to play friendly. J'ai pas mal d'abonnés qui me suivent en live. Ou certains sont même venus invoquer en live. On peut très bien faire deux piti juste avec les ressources actuelles. Une piti c'est quoi ? C'est au bout de 20 multis, on a un personnage garanti. Donc voilà, si vous êtes free to play, vous commencez le jeu, enfin, si vous faites tout le mode histoire et si vous formez toute l'émission, vous avez à peu près de quoi faire 40 multis en un mois. Après, évidemment, ça va se tasser parce qu'une fois que tu as fini le mode histoire, une fois que tu as fini une grande partie d'émission, évidemment, on ne va pas continuellement récupérer 40 multis par mois. Mais le premier mois, lorsque vous débutez le jeu, c'est comme très free to play friendly. Et puis surtout qu'on a pas mal de multis sélectives. Quand vous commencez le jeu, dès que vous terminez le premier chapitre, vous avez la fameuse multis sélective. Vous faites 20 multis et vous pouvez choisir de garder une des multis en question. Ensuite, là, il y a quelques jours, le 25 décembre, on a eu la multis 999. Donc, on peut faire 999 multis et garder ensuite la multis qui nous intéresse. Donc, c'est assez, on va dire, très, enfin, c'est vrai, c'est très free to play friendly pouvoir choisir des personnages. Surtout qu'avec ces multis sélectives, on peut choper de très, très bonnes UT, des UT très, très bien classées au niveau des tier list. Et puis, voilà, avec les cristaux et les tickets qu'on récupère à droite, à gauche, comme je l'ai dit, on a de quoi faire de pitié. Donc là, on peut, par exemple, aller chercher Julius, un des meilleurs persos du jeu, qui sera encore top tiers dans 3-4 mois. Donc, voici ma box, les amis. D'ailleurs, une question qui revient aussi, est-ce que ça vaut le coup de tester le jeu ou pas ? Allez-y, les gars, franchement, très bon jeu. Le jeu est traduit, franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a 2-3 petites expressions bien françaises, bien marrantes. À un moment donné, il y a un personnage qui dit, ouais, à boule, ça m'a fait rire, tu vois. Justement, j'aime bien. Tu sais, quand il s'est localisé comme ça, là, à un moment, il y a un personnage qui dit, ouais, à boule les cristaux. Je trouve ça marrant, tu vois. Mais le pire, c'est que le mode histoire est très bien foutu. C'est... En fait, je ne connais pas l'animé. J'ai dû voir un épisode. Et en fait, les scènes du jeu respectent assez bien l'animé. Et du coup, ça te permet de suivre l'histoire, en fait. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la licence, ce n'est pas grave. Le mode histoire est très fidèle, voilà. Bon, alors. Très de bavardage. Il est temps de vous présenter ma box. Alors, mon petit Asta de la saison 1, je la récupère gratuitement avec la clé. Mon petit Julius, dropé récemment. Bon, j'ai fait l'appétit sur lui parce que je voulais absolument des doublons. J'avais de quoi le full doublon. Parce que voilà, le jeu propose des ressources assez intéressantes. On a un système de doublons universel. Donc, on peut le claquer n'importe où. Et donc, j'ai claqué 4 doublons universels sur mon Julius. Parce que j'ai réussi à le dropper deux fois. Tu vois, c'est pour ça que je vous disais que le jeu est très free-to-play friendly. C'est comme si sur Dokkan Battle, tu dropais une fois le personnage. Et ensuite, avec les ressources que tu récupères à droite à gauche, tu peux maxer le perso. Je trouve ça vachement très fort. D'ailleurs, c'est mon personnage le plus fort. J'ai tout mis en termes de ressources. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Ensuite, Mimosa, je l'ai récupéré. C'est mon premier nécessaire. J'ai re-roll avec elle. En fait, quand tu commences le jeu, tu as 2 ou 3 multis. Et sur ces 3 en première multis, j'ai dropé Mimosa plus la page de Marx. D'ailleurs, Marx, je l'ai bien monté. Excellent en PVP et en PVE. Son stun de zone, c'est vachement fort. C'est vachement fort. D'ailleurs, je vous invite à revoir mon guide PVP. Actuellement, je suis classé Challenger 2 avec 3000 points, un truc comme ça. Le stun, un stun de zone avec 50% de chance de conversion. Sur 4 cibles, en stun 2. Et puis voilà, c'est jugé. Ria, on a invoqué récemment. On a réussi à le dropper, lui et Lichte. Avant la Pity. Mais je suis quand même allé jusqu'à la Pity. Pour choper leur page, je n'ai pas réussi. Mais j'ai dropé 2 doublons. Que j'ai mis sur Ria. Alors, Charmise, c'est une SR que j'ai montée. Très très bon healer. Voilà, très très bon healer ça. Alors lui, incroyable. Je l'ai dropé avec la single gratuite quotidienne. Je n'y croyais pas. Et puis, je l'ai dropé une autre fois sur le portail de Julius. Noël, récupérer gratuitement avec la clé. Un personnage de... Moi, j'aime bien ce concept. En fait, à chaque saison, vous avez donc 2 ou 3 unités premium. Et en fait, on peut récupérer un gratuitement avec une ressource gratuite. Donc, première saison, j'ai récupéré Asta. Deuxième saison, j'ai récupéré Noël. Très très bon personnage. Très haut dans la tier list aussi. Tu vois, c'est ça que je vous disais. Le jeu est très free to play friendly. J'ai, grâce aux ressources données par le jeu, j'ai récupéré lui. Lui. Avec les 20 multisélectives. Elle. Et Lotus. Et ces 4 unités, là, sont tous classés en très haut de la tier list. Ensuite, 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 ensuite. Bon, Lich, comme je disais, j'ai dropé sur le portail de Lich et Ria. Donc, c'est sur son portail. Noël, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai dropé. Il m'a bien carré quand même. Le petit debuff, là. Assez utile. William, William, William. Je crois que je l'ai dropé sur le portail de Ria et Lich. Lotus, c'est des fameuses 939 multis. Donc, j'ai reroll 500 fois, à peu près. En fait, on peut dropper une fois un personnage. Et on peut dropper plusieurs pages SSR. Et j'ai reroll avec lui. Et la page de Rades est très, très forte. Du coup, mon Rades, il est carré. Il a sa page dédiée. Ensuite, il a mis une petite erreur quand même. Au début, je pensais que je n'avais pas assez de DPS. Et j'étais en train de débloquer Asta avec la clé. Ça prend 3 jours, à peu près. 3 à 4 jours. J'aurais dû attendre. J'aurais peut-être pas dû invoquer. Bon, après, j'ai eu de la chance. Je n'ai fait que 5 multis pour le choper. Ça reste un bon perso. Ça reste un très bon perso. Sauf qu'en rouge, actuellement, j'ai ce qu'il faut pour faire le contenu vert. Voilà. Ce n'était pas utile d'aller le chercher. Pour maintenant que j'ai Noël, clairement, je ne joue plus. Charlotte, très bon perso, débuffer. Le petit solide, il m'a servi comme DPS bleu avant l'arrivée de Julius. Il a fait le taf. Pareil pour lui, un petit défenseur R. Je l'ai monté très haut parce que c'est mon seul tank vert avant Rades. Depuis que j'ai groupé Rades, évidemment, il est devenu un chômeur. Je suis en train de monter Fineral pour le PVP. C'est le deuxième perso le plus rapide du jeu. Derrière William Maxey. Je ne sais pas si bien. William Maxey. Ensuite, en seconde position, il y a Valtos et Fineral. Maxey. Donc, full doublon. Et la vitesse est très importante en PVP. Donc, le premier qui y joue, en général, il est en bonne position. You know, free to play. Au début, je l'ai monté parce que je n'avais pas DPS vert. Puis, dès que j'ai droppé Lich Terria, il est devenu un chômeur. Lui, à la base, je ne le voulais pas. J'ai même droppé un doublon. J'ai droppé sa place aussi avec un doublon. J'ai invoqué sur le portail de saison 2 pour choper Noël et des doublons. Malheureusement, j'ai chopé lui avec un doublon. Voilà. Il n'est pas mauvais, mais anti-mono bleu, il n'a pas sa place, je pense. Je préfère utiliser des buffers de vitesse bleu. Valtos est en train de le monter également. Très bon buffer pour les verts. Lui, je ne sais plus ce que j'ai droppé. Je crois que c'est sur le portail de Noël. Je ne le voulais pas. Mais c'est un bon perso. C'est un stunner de zone également. Lui, pareil. Je le droppe alors que j'ai droppé entre-temps Lich Terria en DPS vert. Donc, je n'ai pas besoin de lui. Du coup, je ne le monte pas vraiment. Gauche, le SR, je l'avais monté parce que c'était un DPS bleu en attendant d'avoir un vrai DPS bleu. Alors, Léopold, j'ai droppé deux fois. Mais voilà, j'ai droppé. C'est un DPS rouge, mais sauf qu'entre-temps, j'ai droppé Noël. J'ai monté Astar, donc clairement, pas besoin de lui. Et il y a 24 heures, après un long live, je me suis dit, allez, est-ce que j'allais... Sur le portail de la saison 2, j'ai dû faire 12 multis. Je me suis dit, est-ce que j'ai jusqu'à l'appétit pour tenter de choper Charmy ? C'est le seul perso de la saison 2 que je n'ai pas droppé. Et Charmy, c'est la meilleure îleuse bleue. Enfin, Charmy, SSR, c'est la meilleure îleuse bleue. Je me suis dit, franchement, si je la chope comme ça, j'ai quasiment tout, on va dire, bien pour les contenus à venir. Parce qu'en fait, ça arrive que pour certains défis, on soit amené à faire deux teams monotypes. Donc, deux teams bleues. Donc, ça te demande de jouer deux healers, deux DPS bleus, deux défenseurs, etc. Vous avez compris le concept ? Pareil, je pense qu'à terme, on va devoir jouer deux teams de chaque couleur, vert et rouge. Et donc, voilà, en bleu, je suis bien. Alors, Insta, qui est une outil payante, enfin premium, sur la version japonaise et sur la version globale, elle est gratuite. C'est pour ça que je trouve que la globale, elle est exceptionnelle, les amis. La globale, elle a ouvert pas mal de choses. Donc, il est gratuit, malheureusement, c'est un défenseur rouge et je n'ai pas besoin. Et puis, c'est un Asta. On ne peut pas jouer deux Asta dans la même team. Bon, Asta DPS, voilà, je l'ai monté, donc je n'ai pas... On le récupère gratuitement avec l'event summers, là, enfin l'event été. Alors, lui, Jack l'eventreur, droppé, mais je pense qu'il ne va pas bouger, il ne va pas bouger, voilà. Assaillant bleu, mais bon, c'est... Je crois que c'est là, enfin, on me dit que c'est le pire SSR du jeu, donc... J'ai droppé même sa page, j'ai un peu le seum. Bon, bref, il ne va pas bouger. Et puis, le reste, bon, ce sont des SR, donc j'ai quasiment tous les SR du jeu. Et puis, j'ai tous les R du jeu, voilà. Donc, globalement, ma team, elle est très, très carrée dans l'axe, les amis. Ce qui me manque actuellement, c'est Veto et Fana. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai 87% du pool du jeu. Veto et Fana, voilà, je n'ai pas bougé sur leur portail. DPS bleu, mais bon, voilà, je savais que Juju, ça allait arriver. Donc, voilà, Veto, tank rouge. Très bon tank, mais c'est juste que... Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin. En fait, quand tu as Rades, tu peux l'utiliser dans les donjons. Enfin, tu peux utiliser Rades ou... Comment il s'appelle ? Oui, c'est ça. En fait, tu peux utiliser Rades dans les donjons verts. C'est ça que je voulais dire. Et les prochains personnages, je ne m'intéresse pas plus que ça. Malheureusement, celui-ci, c'est un DPS bleu. J'ai déjà Juju. Et elle, très bon healer bleu. Mais voilà, j'ai les meilleurs healers bleus maintenant. Et puis, voilà. Ah, tiens, il manque ce SR. Ah, non, je crois qu'il n'est pas encore disponible. Donc, Gif So. Gif So. J'ai quasiment tout. Donc, voilà. Très content de mon pull. Alors, je ne suis pas free to play, les gars. Oui. Malheureusement, j'ai glissé à OU. Non, mais en même temps, je l'ai expliqué. Je suis vidéaste, donc je suis obligé de mettre un peu la CB. Après, je suis un low spender. Pour les gens qui veulent mettre un petit peu la CB, voici les packs les plus intéressants. Vous avez le Battle Pass. Très intéressant. Ça vous permet de récupérer un ticket qui permet de choisir une page de compétence des unités de la saison 2. Plus encore divers ressources, des cristaux de la CT. Très, très... Enfin, c'est worth. C'est worth pour 15 euros. Ensuite, dans la boutique, dans la boutique, dans la boutique, j'ai acheté les deux premiers packs nouveaux joueurs. Ceux qui ont un euro, puis un 5 euros, je crois. C'est là, c'est les packs les plus intéressants. Ah, je les ai achetés là. Ah, il n'y a plus les prix. Mais bon, je crois que le premier, c'est un euro. Pour un euro, tu avais 5 tickets d'invocation. Et pour l'autre, je crois que c'est 5 euros. Tu as une multi. Plus encore de l'or et des potions. Franchement, les packs là, les nouveaux utilisateurs, c'est les packs les plus intéressants. Ensuite, les autres packs très intéressants, vous avez l'abonnement mensuel. Vous récupérez 3600 en un mois. 3600, c'est l'équivalent de quasiment 3 multi, 2,5 multi pour 10 euros, je crois. Et cela, je crois qu'il vaut 5 euros. 5 euros pour récupérer 1600 cristaux, soit une multi et demi en 28 jours. Plus encore d'un boost d'XP, plus 5%. Ça, c'est des packs pour les low spenders assez intéressants. Et puis, dernière chose, à chaque fois, j'oublie, c'est les cristaux noirs. Le pack à 1 euro, qu'on peut acheter tous les jours. Attends, je ne sais pas si c'est celui-ci. Il y a un pack qui te permet de récupérer 120 cristaux. Je crois que ce n'est pas celui-là. Ah, je crois que c'est dans le pack. Mais à chaque fois, je ne veux plus de l'acheter. Il n'y a un pack qui vaut 1 euro. Ah, je crois que c'est celui-là. Attends, un pack cristaux quotidien. Oui, c'est ça, c'est celui-là. C'est le plus intéressant. Donc, pour 1 euro, vous avez 240 cristaux. Donc, vous avez 2 singles. C'est hyper worth. Ça, c'est vraiment le pack le plus intéressant pour les low spenders. Donc, voilà. Donc, petit cash player. Et en vrai, ça me permet, on va dire, d'invoquer un peu plus sur certains portails. Par exemple, Listeria. En vrai, si j'étais free-to-play, je pense que j'aurais juste droppé Ria. Je me suis arrêté. Je ne serais pas allé chercher les pages. Et puis, sur le portail de la saison 2, j'aurais peut-être pas fait 12 multis, je pense. J'aurais peut-être pas fait 12 multis. Après, voilà. Avec les ressources offertes dans le jeu, comme j'ai dit, il y a moyen de faire au moins 2 pitis dans le jeu. Donc, j'aurais pitis, je pense, sur Julius pour choper un maximum de doublons. Et là, je pense que j'aurais fait une dizaine de multis pour essayer de choper Charmy. Donc, voilà, les amis. Donc, là, on est pas mal. On est pas mal. On a encore 14 000 cristaux. J'ai combien de tickets d'invocation, là ? J'ai 2 multis. Donc là, actuellement, j'ai 10 multis. Plus encore... Ouais, j'ai à peu près 13 multis, là. 13 multis. J'ai pas prévu d'invoquer sur les prochains portails. J'attends la gueule de la saison 3. Mais bon, pareil, les unités de la saison 3, normalement, ça devrait... Enfin, il n'y a rien de transcendant. Je vais attendre les UT Halloween. Et puis, le prochain festival, enfin, le prochain personnage festival, c'est Blackasta. Il vient de sortir sur la version japonaise. On va pas le voir avant, je pense, 2 mois. Parce qu'entre la version jap... Enfin, entre la version globale et la version jap, il y a 6 mois d'écart. Et il y a actuellement, je crois, 6 saisons ou 7 saisons. Actuellement, nous sommes en saison 2. Eux, ils sont en saison 7 ou 8, je sais plus. Donc, il faut que la globale rattrape. Et donc, avant de voir les nouvelles unités festival... La première unité festival, si je dis pas de bêtises, c'est Julius. Parce qu'en fait, celui-là, vous pourrez pas le dropper plus tard. Alors que, par exemple, le portail qui va venir là, Kato et Kauno, une fois que le portail se termine, ils vont rejoindre le pool général. Voilà, voilà. Donc voilà, les amis, franchement, je kiffe le jeu actuellement. Très, très bon mot d'histoire. Franchement, j'ai pris des claques en termes de mise en scène. Je dis, waouh, c'est... C'est même plus beau que l'anime. Il y a des séquences, c'est plus beau que l'anime. Il y a pas mal de choses à faire. Vous avez, en plus, un jeu moderne. Il y a un peu de tout. Il y a du PVE, des gros challenges. Vous avez du contenu temporaire en PVE. Vous avez le PVP. Vous avez le PVP, pour l'instant, qui est asynchrone. Bon, voilà. Et vous avez la guille. Vous avez aussi les combats de guille versus guille. Donc, le jeu est très, très riche en termes de contenu. Il y a des choses à faire. C'est pas un jeu où on s'ennuie. Bon, il y a pas mal de choses en termes de farm. Après, on peut farmer assez rapidement. Arriver à un certain niveau de puissance, il y a des trucs que tu fais en automatique. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de farmer. Ça se voit pas, mais je suis en train de farmer. Tu peux lancer un run et te barrer et faire autre chose. Donc, là, tu vois, je suis en train de farmer. Là, je peux quand même jouer en parallèle. Je peux faire du PVP si je veux. PVP, PVP, c'est... Là, l'arène. Actuellement, je peux faire de l'arène tout en farmer à côté. Après, il y a un truc qui revient très souvent. C'est le problème de stamina. C'est-à-dire qu'on a envie de farmer, sauf qu'on ne peut pas farmer à l'infini. Le stamina part très, très vite. Et donc, comme j'ai dit, actuellement, je suis classé, assez bien classé en étant un petit lot. Oui, un lot spender. J'ai 3200 points. Je suis classé moins de 10 millième. Le PVP, ça permet de récupérer des ressources pour échanger dans la boutique, tout simplement. Tous les jours, avec les victoires de PVP, tu achètes des ressources pour ton craft, d'équipement, de l'or. Parce que l'or, ça part très vite aussi. Et puis, j'achète aussi ces équipements. On peut dropper du stuff LR. Qui peuvent dépanner au début, quand tu n'as pas de très bon stuff. Donc, vraiment, le jeu est très free-to-play friendly, je pense. En espérant que ça reste comme ça, s'il vous plaît. Parce qu'on a connu des jeux très free-to-play friendly. Tout d'un coup, ça nous sort des dingueries. Ils ont tenté un step-up payant. En gros, ça te permettait de récupérer le personnage de manière quasiment garantie. Avec quelques multis. C'est intéressant pour les cash-players. Mais bon, je ne sais pas s'ils vont continuer à faire ce genre de step-up. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez du jeu après un mois. Est-ce que vous avez continué à invoquer ? Ou est-ce que vous avez arrêté de jouer ? Il y a pas mal de joueurs qui ont aussi dit qu'ils avaient arrêté de jouer. Dites-moi tout dans l'espace commentaire. Sur ce, passez une très bonne journée. A très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tous ces streamings. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream. N'hésitez pas également à me suivre sur Discord. Vous avez le lien dans la description. Portez-vous bien à très bientôt. Ciao, ciao.